Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Chloé votre professeure d'anglais et aujourd'hui nous allons voir la formation de bi plus cng au passé. Donc pour construire bi plus cng au passé on a besoin de deux choses. Donc d'abord de l'auxiliaire bi conjugué au passé. Donc la conjugaison de bi au passé ça donne I was, you were, he or she was, we were, you were, and they were. Donc à cela on ajoute encore comme pour le présent le participe présent du verbe donc qui est toujours la base verbale donc la base verbale c'est le verbe sans le tout. Donc par exemple to eat, la base verbale c'est eat, auquel on rajoute ing pour former le participe présent. Donc le bi plus cng au passé a plusieurs valeurs. Donc la première c'est de décrire une action qui dure dans un contexte passé. Donc par exemple si je dis « Yesterday I was riding my bike ». Donc hier je faisais du vélo. C'est une action qui dure dans le passé donc on utilise le passé en bi plus cng. Sinon on peut aussi décrire une action longue qui est interrompue par une autre action. Donc c'est quand il y a une action qui est plus longue qui est interrompue par une action brève. Donc par exemple si je dis « She was reading when he came in the room ». Donc elle était en train de lire quand il est arrivé dans la pièce. L'action longue c'est l'action de lire. Donc on utilise le bi plus cng. Et on utilise le bi plus cng. Et l'action de venir dans la pièce est venue interrompre la première action. Et donc la dernière valeur c'est le jugement. Donc la même chose que pour le bi plus cng au présent, c'est quand la personne qui parle donne son avis sur ce qui est dit. Donc si je dis « You were being so nice ». Donc vous étiez toujours si gentil. La personne qui parle dit son avis. Donc elle exprime le fait que ce soit bien d'être gentil. Donc on utilise le passé en bi plus cng. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à consulter la vidéo se rapportant au bi plus cng au présent. À bientôt sur DigiSchool. Sous-titrage ST' 501 1 1